J'ai enfilé mes lunettes, j'ai bu montée, aujourd'hui ça va être une vidéo entre guillemets sérieuse. Je ne suis pas là pour vous faire un tutoriel maquillage, je ne suis pas là pour vous faire de la mode, mais pour parler dermatologie et plus précisément vous faire une vidéo complète de mon expérience avec la dermatite périorale. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'au cours déjà de la semaine dernière j'ai reçu des mails ou des MP sur les réseaux sociaux de trois jeunes femmes qui souffrent de cette inflammation de la peau et je ne sais pas si je suis le seul blog beauté à en parler, bref en tout cas j'ai beaucoup beaucoup de mails qui m'arrivent. Autant j'adore répondre, autant ça prend du temps, autant faire une réponse individuelle, personnalisée et assez chronophage. Donc je me suis dit pourquoi pas réunir toute mon expérience, tous mes conseils, tout ce que j'ai appris de cette maladie dans une vidéo afin de répondre au maximum de questions que je reçois régulièrement et aussi du coup avoir l'espace des commentaires pour que les personnes puissent poser des questions auxquelles je n'aurai pas répondu. Avant de commencer par vous décrire la maladie et ses traitements, je vais vous parler un petit peu de mon parcours du combattant qui m'a amenée à savoir que j'avais une dermatite périorale. Les premiers symptômes que j'ai eus ont été autour des yeux, des petits boutons et je me souviens j'étais en week-end chez ma marraine au Touquet. C'était le dimanche matin, je me réveille avec une sensation de chaud autour des yeux, ces petits boutons, panique à bord, il fallait trouver une pharmacie de garde. Donc ils me conseillent le contour des yeux apaisants de Aven pour apporter hydratation etc. qui temporairement soulage un peu mais n'efface pas complètement les boutons. Et je ne sais plus si c'est quelques jours ou quelques semaines plus tard, ces boutons vont envahir mon visage, donc vont se réveiller encore plus au niveau des yeux et autour du nez et notamment de la bouche. Donc ça faisait des plaques, c'était chaud, c'était enflé, c'était l'horreur, vraiment c'était très très douloureux. Ne sachant pas quoi faire, je vais voir mon médecin traitant de l'époque, il ne veut pas m'orienter vers un dermato parce qu'il considère qu'il peut m'aider. Il me prescrit, je ne sais plus si déjà j'avais une crème à la cortisone, mais en tout cas j'en viens à utiliser toujours de chez Aven, la crème Cicalfat que j'applique en couche épaisse. La pire chose que j'ai pu faire, donc ça apaisait temporairement la peau au cours de la nuit, sauf que l'inflammation ressortait plus belle. J'étais assez désespérée, je me suis même rendue aux urgences dermato du CHU Henri-Mondor à Créteil, donc j'avais traversé toute l'île de France pour essayer d'avoir une réponse à mon problème de peau. L'interne qui me reçoit me dit que j'ai un eczéma surinfecté et donc me prescrit un antibiotique et une crème à la cortisone. Je me souviens bien de son nom, c'est la Diprosone, j'ai déjà utilisé par le passé. Mais pas pour le visage. Et cet interne fait même un prélèvement au niveau du visage pour s'assurer que l'infection est bien et bien là, sauf que les résultats reviendront négatifs puisque la maladie avait été mal diagnostiquée. Donc j'ai commencé à prendre cet antibiotique qu'elle m'avait prescrit, la peau s'améliore un tout petit peu, et paradoxalement je ne mettais plus de maquillage, je ne savais plus trop quoi mettre en termes de cosmétiques. Après j'ai quand même souhaité un autre avis médical parce qu'on me parlait toujours d'eczéma, d'eczéma, sauf que je n'ai jamais été sujette à l'eczéma. En plus mes boutons n'étaient que sur le visage. Je me suis dit que c'est bizarre parce que l'eczéma, ça peut aller sur d'autres zones du corps, mais là c'était vraiment ciblé autour des yeux et de la bouche. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne me semblait pas très logique dans l'histoire. A l'époque j'avais une connaissance qui bossait chez Natura Brasil avant que ça soit la marque qu'on connaisse maintenant, donc c'était en 2016 cet épisode, et elle me recommande un cabinet de dermato dans le centre de Paris. J'appelle, je demande un rendez-vous et donc la dermato qu'elle m'avait conseillée, elle n'avait pas de place mais elle me dit j'ai son remplaçant qui peut vous recevoir en urgence. Donc désespérée j'ai pris le rendez-vous, donc quelques jours plus tard, et ça a été la révélation puisque j'ai enfin eu le bon diagnostic. On m'a diagnostiqué ce qu'on appelle une dermatite périorale. La dermatite périorale, c'est une inflammation aiguë de la peau, notamment autour de la bouche comme son nom l'indique, et des yeux. Cette maladie est très souvent confondue avec l'eczéma comme je le disais et le psoriasis parce qu'on a ce côté inflammatoire, rouge, bouton, etc. Mais il faut savoir que la dermatite périorale ne touche qu'entre 0,5 et 1% de la population généralement féminine, entre 20 et 40 ans, donc c'est un très faible pourcentage de la population qui est touchée par cette maladie de peau. Généralement cette maladie, cette dermatite, n'apparaît que sur un terrain un petit peu prédisposé, c'est-à-dire des peaux à tendance atopique et ou sèche. Dans mon cas, je pense que c'est le cas pour la plupart des femmes qui peuvent souffrir de la dermatite périorale, cette inflammation de la peau se manifeste suite à une surconsommation de produits cosmétiques. Alors je m'explique, effectivement, prendre soin de sa peau c'est quelque chose, je suis blogueuse beauté, c'est un milieu qui me parle, sauf qu'il y a énormément de messages contradictoires, erronés, qui sont marketés, qui sont diffusés et auxquels on va adhérer pour bien faire. Et le résultat, c'est que pour certaines personnes, la surconsommation de cosmétiques peut amener à des dérèglements cutanés, créer aussi des réactions à certains ingrédients, puisque tout dans la cosmétique n'est pas forcément bon. Alors tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon non plus. Donc c'est comment trouver l'équilibre et comment naviguer dans ces eaux un peu troubles, parce que quand on essaye de déchiffrer les ingrédients, c'est un peu une autre histoire. Pourquoi ça va se manifester plus sur les peaux sèches et ou atopiques ? Parce que de base, la peau sèche amène de l'inconfort, s'attira et c'est souvent en manque d'eau. Et donc nous avons tendance à appliquer plusieurs fois par jour, en tout cas matin et soir, une crème. Sauf que souvent, quand on applique la crème, on en sur-applique. On en met trop en quantité ou alors ce sont des produits qui ne sont pas adaptés réellement à notre type de peau. Et du coup, la fonction de la barrière protectrice de la peau va se retrouver perturbée, déséquilibrée. Et c'est là que les problèmes commencent. En fait, il faut voir la peau comme un organe. Sur notre peau, on a beau la nettoyer, on a des bactéries comme dans notre flore intestinale qui sont nécessaires à l'équilibre de la peau. On appelle ça une microbiote et donc notre peau a sa microbiote. Chacune est unique. Alors oui, on peut l'aider avec des cosmétiques pour améliorer son aspect, pour apporter du confort, etc. Sauf qu'à un moment, notre peau, il faut aussi qu'elle arrive à se réguler elle-même. Et si on lui apporte trop de cosmétiques, elle va réagir comme un coup de soleil. C'est trop, elle réagit, elle s'enflamme. L'aspect de la peau, à ce moment-là, va se retrouver modifié. Sur moi, ça faisait, j'avais le visage gonflé, enflé, comme si on m'avait piqué, que j'avais fait un syndrome de couac ou couic, j'en sais rien. J'avais des plaques et des taches rouges, des boutons rouges et ça faisait un peu granuleux. Vous voyez, ça faisait pas des boutons d'acné, ça faisait vraiment des plaques de boutons qui à la fois grattaient, qui à la fois brûlées. C'était chaud, c'était vraiment l'enfer. Il peut y avoir, après, des pustules et de la désquamation. Donc en fait, la peau, elle est tellement en panique qu'elle réagit vraiment de manière assez violente. Et justement, avec cette panique, nous, notre réaction, ça va être d'appliquer les crèmes pour essayer d'apaiser, etc. Parce que là, en fait, plus on va venir appliquer des produits et plus ça va nourrir l'inflammation. D'ailleurs, il faut savoir qu'avant de s'appeler dermatite pélorale, ça s'appelait la dermatite de l'hôtesse de l'air. Pourquoi ça ? Parce que ça a été le premier corps de métier où on a observé cette inflammation de la peau. Pourquoi, vous allez me demander ? Dans les cabines des avions, on a de l'air pressurisé qui n'a plus son pourcentage d'humidité. Et du coup, les peaux sont encore plus sèches. D'ailleurs, on voit quand on fait des vols en courrier, on ne se sent pas très bien. Notre peau est tiraillée, etc. Et donc, les hôtesses de l'air ont été les premières à un petit peu surconsommer des produits cosmétiques. Et c'est comme ça que cette dermatite a été surnommée avant d'être appelée la dermatite périorale parce qu'elle avait été constatée sur les hôtesses de l'air. Pour répondre à une question qui m'est souvent posée, oui, la dermatite périorale se soigne. Par contre, c'est une fois que vous l'avez manifestée une fois, ce sera à vie. C'est une inflammation qui est chronique, en fait. Donc, une fois que votre peau l'a fait une première fois, ça va être comme l'herpès, etc. Et quand vous l'avez une fois, vous pouvez l'avoir à nouveau. Donc, en fait, moi, ça m'a permis d'ouvrir complètement mes yeux sur les cosmétiques, comment je les utilisais, leur composition, et en fait, comment on est martelé de messages et de routines qui, en fait, ne servent pas à grand-chose. C'est pour ça que le seul traitement de la dermatite périorale, c'est une détox cosmétique. Ça veut dire la diète, on arrête tout. Donc, il est nécessaire d'arrêter d'appliquer les crèmes et autres soins cosmétiques afin que la peau se restaure elle-même et élimine, recrache tout ce qui a été absorbé en trop. Alors, dire que c'est facile, c'est un mensonge. Quand le dermatome a dit qu'il fallait tout arrêter, j'étais en mode panique. Mais c'est pas possible. J'ai tellement l'habitude d'avoir mes routines de soins que je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais il m'a dit, si vous voulez vous soigner, c'est le seul moyen. Donc, ça a été extrêmement dur, dire que la peau brûlait, que ça tiraillait, et que c'était inconfortable, c'était la vérité. C'était vraiment très très dur. En plus, c'était au mois d'août où ça s'est produit chez moi. Donc, d'un côté, ça allait parce que même si je devais aller travailler, j'avais moins de monde qui me consultait, puisque entre par en temps, je suis psychologue. J'étais à l'époque en institution et du coup, j'étais un petit peu moins en contact avec les gens. Donc, c'était un petit peu moins difficile pour moi. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui m'écrivent et qui me disent, en plus, c'est difficile pour mon conjoint, etc. Oui, enfin, le plus difficile, c'est pour la personne qui subit la dermatite périorale. Alors, c'est peut-être pas très joli à regarder, mais la souffrance, c'est d'abord la nôtre. Si ça dérange notre conjoint, nos amis, etc., j'ai envie de dire, c'est pas notre problème. On est suffisamment assez mal nous-mêmes pour ne pas en plus se dire, « Oh là là, les pauvres, ils vont devoir sortir avec moi. » Oui, c'est compliqué. Il y a énormément ce tabou de « bouton égale ça, l'égale pas entretenu », alors que pas du tout, ça n'a aucun rapport. Quand j'ai commencé la détox cosmétique, mon dermatome avait prescrit aussi un antibio. Alors, je ne pourrais pas vous donner le nom parce que c'était il y a 4 ans. C'était un antibio à la base ciblé pour l'acné, c'était juste pour m'aider à passer les 15 premiers jours, 3 semaines. Plus tolérable, mais en soi, il n'y a pas de traitement autre que la détox cosmétique pour la dermatite périorale. Et donc, sensation d'inconfort, de brûlure, de tiraillement, c'était la fête. Et c'était donc très difficile pour moi de ne pas hydrater ma peau. Elle pelait énormément, ça faisait comme un coup de soleil. Mais j'ai tenu le coup et au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai vu les vraies premières améliorations. Donc, ça m'a soulagée et ça m'a encouragée à perdurer dans cette détox cosmétique. J'avais quand même demandé au dermato, même si je ne me maquille pas, il y a de la pollution en région parisienne, est-ce que je peux quand même un petit peu nettoyer ma peau ? Il m'avait conseillé à l'époque, et c'est une routine que j'ai toujours gardée, de démaquiller au lait démaquillant. Et je rinçais à l'eau thermale. Et il m'avait conseillé, si vous voulez un petit peu hydrater, vous hydrater à l'eau thermale. Alors, comment faire ? J'avais pris la veine à l'époque, là en ce moment je suis chez Uriage, donc je change en fonction de mes envies. Quand vous utilisez une eau thermale, il faut savoir qu'il ne faut pas la laisser sécher sur la peau. Donc, vous la vaporisez sur votre visage, vous pouvez un petit peu masser pour que ça pénètre. Et après, vous essuyez, en tapotant, pas en faisant à l'essuie-glace, avec une petite serviette éponge qui est dédiée qu'au visage, ou avec un mouchoir à usage unique. Donc, c'est comme ça que j'hydratais ma peau. Mais sinon, à part le lait démaquillant et mon eau thermale, je n'utilisais rien sur ma peau. Ce dermatologue-là m'avait dit, si vous voulez vous maquiller, vous pouvez, mais n'utilisez que des produits de poudre. Parce qu'en fait, dès qu'on est sur du fond de teint, du correcteur, on a un émollient à l'intérieur, puisque c'est une formule crème, donc il y a une base hydratante, et ça risquait de faire redémarrer la dermatite. Je n'utilisais qu'un fond de teint en poudre. Je faisais un peu mes sourcils, je mettais un peu de mascara ou de rouge à lèvres. D'avoir cette possibilité de mettre un petit peu de fond de teint en poudre, ça corrigeait un peu les rougeurs, ça faisait moins tout simplement rouge, moins enflé, et déjà on se sent un petit peu plus soi-même, on a un peu plus confiance en soi, etc. Et il faut savoir, j'ai oublié de le mentionner, que la dermatite périorale est une maladie stérile, donc en fait, ça ne va pas contaminer vos cosmétiques. Le dernier conseil qu'il m'avait communiqué, et qui m'a été aussi utile, c'est d'appliquer des compresses de thé noir, donc en fait, vous prenez du thé noir, ce qu'il y a de plus basique, vous le faites infuser, vous laissez refroidir la tasse ou le bol avec le thé, vous y trempez des compresses stériles, vous essorez, et vous appliquez ça sur le visage. Le thé a ce pouvoir d'assécher la peau, donc en fait, ça permettait d'accélérer le côté d'esquamation, on passe à autre chose et on renouvelle la peau. A plusieurs reprises, on m'a parlé d'utiliser une huile de chambre, etc. Alors pourquoi, avec la dermatite périorale, il ne faut plus utiliser des huiles, même végétales, même bio, etc. Tout simplement parce que l'huile va venir obstruer l'épiderme, et en fait, le principe de la dermatite périorale, c'est justement ce côté de peau étouffée, et donc peau étouffée égale inflammation. Donc depuis que j'ai eu ce diagnostic, je n'utilise presque plus d'huile végétale. Généralement, c'était huile démaquillante, je pouvais me masser le visage avec de l'huile, etc. Tout ça, c'est terminé. Alors de temps en temps, ça m'arrive d'utiliser une huile démaquillante, mais c'est toujours très ponctuel et ce n'est pas toute l'année. Ma routine, c'est vraiment les démaquillants. J'utilise un gel nettoyant après qui est adapté à ma peau, donc si j'ai le moindre doute, j'arrête. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais testé une eau de beauté de chez Absolution, qui est pourtant une marque clean, bio, etc. Sauf qu'en fait, il y avait trop d'ingrédients et donc ça a fait réagir ma peau. Il va falloir savoir que certaines marques de cosmétiques ne seront pas du tout adaptées pour votre peau qui souffre de dermatite périorale. Deuxièmement, que les routines vont devoir changer, vous ne pourrez plus faire comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire changer ? Je vais vous dire concrètement ce que je fais. Mon dermatome a justement dit, le matin, on ne se nettoie plus la peau, votre peau n'est pas sale. Si vous vous êtes démaquillé la veille, correctement, pas besoin de venir décaper en fait la peau. Parce que, comme je disais, la microbiote, elle est là pour protéger. Et si vous vous êtes nettoyé la peau la veille, vous avez dormi. Le matin, à part un petit peu de transpiration ou quelques plumetis d'oreillers, vous n'avez rien sur le visage. Donc moi, je suis passée à une eau florale ou une eau infusée. Ça dépend des moments. Quand j'en ai fini une, j'en achète une autre. Il y a quelques marques que j'ai testées qui ne m'ont pas fait du tout de réaction. Une de mes préférées, c'est la Reine de Hongrie de chez Santella. C'est un cocktail de plantes, c'est bio, c'est naturel et ma peau réagit très très bien à ce produit. Bref, il va falloir trouver celle qui vous correspond, mais en tout cas, quelque chose qui vient dynamiser, qui vient hydrater la peau. Donc je fais cette vaporisation, je masse un peu. Au tout début, après avoir traité cette dermatite, je n'utilisais plus de sérum, etc. De temps en temps, ça m'arrive d'en utiliser maintenant parce que j'ai suffisamment de recul et que j'arrive à cibler les soins qui peuvent être compatibles avec ma peau. Et donc c'était crème hydratante. Il faut savoir que pour nos peaux, il faut généralement proscrire les formules riches, donc un peu grasses en termes de texture, et plutôt s'orienter sur les textures, les formulations, gel, crème légère, etc. Parce qu'en fait, notre peau, elle n'a pas forcément besoin d'être trop nourrie, c'est-à-dire d'avoir un apport en gras, en nutriments, mais elle a plutôt besoin, comme elle est sèche, elle a besoin d'eau. Donc déjà, buvez votre litre et demi d'eau par jour et complétez avec une crème hydratante. Il y a des crèmes, là, comme ça, je peux vous dire, direct, qu'elles ne vont pas vous correspondre. Celle de chez Nuxe, celle de chez Clarins, tout ce qui est vendu avec du parfum, de l'alcool dans les ingrédients, c'est à proscrire. Parce que, par exemple, comme en étant blogueuse, je suis toujours sollicitée des fois pour des événements, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est au victoire de la beauté, on me fait tester une crème sur le dos de la main, et je leur dis, mais là, il y a de l'alcool dans votre crème. Et on n'a pas su me répondre, donc je dis, bah, montrez-moi les ingrédients. Deuxième position, il y avait aqua alcohol. Et en fait, il faut savoir, pour la dermatite périorale, il faut proscrire, dès que vous avez le mot alcohol, alors, alcool, Sénat ou Dénat, ça passe, mais l'alcool pur, c'est non, ça va venir inflammer votre peau. Il faut apprendre à décrypter de plus en plus les étiquettes. Il m'avait aussi demandé d'éviter les contours des yeux, alors maintenant, j'en utilise de temps en temps, mais toujours avec parcimonie. Et autre point important, généralement, on développe aussi une dermatite périorale, parce qu'on met trop de produits. Donc quand on applique sa crème, on prend une noisette. Pas besoin de faire en sorte d'avoir 3 cm de crème sur la peau. Et je peux être coupable, hein, j'en mettais trop, moi aussi. Alors, je n'ai pas refait de crise, comme j'ai pu faire en 2016. Mais, des fois, j'ai des petits signes d'encoureur de « Eh oh, Sarah, t'as un petit peu abusé ces derniers temps, donc chez moi, ça a se manifesté par des petits boutons juste là, au niveau de l'aile du nez. » Généralement, c'est le côté gauche, je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute là où je mets en premier ma crème. Donc, dès que ça commence à devenir un petit peu rouge, tout de suite, je réduis les quantités. Et en termes de make-up, je passe à du fond de teint en poudre. Pour que ça, ça sèche ! C'était dur à dire ! J'agis suffisamment en amont pour éviter de repartir en période vraiment de crise. Ce qui m'a beaucoup aidée pour choisir mes cosmétiques, donc outre les conseils de mon dermato, ça a été de faire une consultation au Dermacenter à Paris. Alors, ils ne connaissaient pas la dermatite pérorale, mais je suis tombée sur une... Je crois que c'était la gérante à l'époque. C'était il y a peut-être deux ans. Et en fait, ils te font un scan de la peau, à la fois les tâches brunes, ton taux d'hydratation, etc. Et en fait, je n'avais pas complètement... Enfin, si j'avais récupéré, mais j'étais en train de tester une crème de chez Nuxe. Quand j'étais étudiant, j'adorais la crème fraîche de beauté. Et je reçois de la part de la marque la nouvelle formulation. Bon, ça ne faisait que quelques jours de la tester, mais je ne trouvais pas ma peau hyper belle avec cette crème. Et grâce à ces différentes photos des couches de ma peau, on a compris pourquoi. Et en fait, l'inflammation a été diffusée, elle n'est pas encore sortie. Et on m'a dit, non, il faut absolument arrêter cette crème. Elle vous fait une réaction. De voir toutes ces photos de mes différentes couches de peau, de voir que les tâches brunes, elles ressortaient plus que normalement. Parce que justement, j'utilisais un produit pas adapté. Ça a été vraiment une autre prise de conscience. Et ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'en fait, ils te font une sorte d'ordonnance de beauté. Alors bon, avec les marques qui sont vendues dans leur espace. Et c'est un concept qui est tenu par l'Oréal. Donc tu vas avoir la Roche-Posée, Sanoflore, SkinCeutical, enfin voilà, quelques marques de cet ordre-là. Par exemple, elle hésitait entre deux produits apaisants. Donc l'eau florale de camomille bio de chez Sanoflore. Et un autre produit de chez SkinCeuticals. Et donc elle a fait une moitié de visage l'un et une moitié de visage l'autre. Et on a tout de suite compris qu'il fallait que je parte sur Sanoflore. Parce que ma peau était tout de suite beaucoup moins rouge. Et semblait plus douce, plus apaisée, etc. Donc si vous avez l'occasion de faire ce type de diagnostic, moi j'ai beaucoup appris de ça. C'est gratuit, bon après forcément t'achètes les cosmétiques là-bas. Mais j'ai beaucoup appris. Quand je suis en événement beauté, je pose toujours des questions call. Ça c'est ma spécialité. Les représentants de marques, les directeurs marketing me détestent. En tout cas je dis ça lentement. Parce que je vais toujours avoir la question auxquelles ils n'ont pas la réponse. Mais enfin, j'ai besoin d'informations ou quoi, soyez sérieux ! Et donc à chaque fois je répète, mais voilà, il y a la dermatite périorale, c'est souvent confondu comme ça. Et je leur donne des infos pour qu'ils réfléchissent en termes de composition. Donc je vous parlais de ma routine de soins. Donc j'utilise un spray à base de plantes, soit d'eau florale, soit un mélange de plantes. Et après, sérum ou pas, ça dépend des fois. Et crème hydratante légère. Parfois contour des yeux, parfois pas de contour des yeux. Et toujours un SPF. Le SPF qui m'avait été conseillé dans le Dermacenter, c'était le spray Antelios de la Roche Posée. Donc il y a un spray pour le visage qui n'est pas du tout gras, qui a un fini poudré, qui sert même très bien de base de maquillage. Donc je suis restée sur ces produits-là. Pour le soir, excite l'huile démaquillante. À part cas exceptionnel, mais j'utilise toujours un lait démaquillant. Globalement, c'est plutôt des marques qui utilisent des composants naturels que j'utilise. Alors bio parfois, pas bio. Là, j'utilise le lait démaquillant de chez Dr. Oshka qui marche très bien. Pas de réaction. Donc Dr. Oshka, c'est plutôt safe si on reste sur des formules pas trop grasses en termes de produits. Je fais en fait le principe d'un double cleanse. Donc je nettoie d'abord le plus gros lait démaquillant. Je rince. Généralement, je fais ça sous la douche. Après, j'utilise mon gel nettoyant. Là, j'utilise un gel nettoyant bio de chez Santé La Hydra Flore. Donc la même marque, la brume reine de Hongrie. Donc ce qui me permet d'enlever les derniers résidus de make-up, etc. Alors évidemment, si je ne me suis pas maquillée, je vais utiliser soit le lait, soit le gel. Mais pas les deux en fait. Il n'y a pas besoin. Là, je sors de la douche. Après, je vais utiliser une lotion micellaire. Mayday, mayday. Attention, attention. Information. Même si c'est écrit ne pas rincer sur les lotions micellaires. Rincez-les toujours. Peu importe votre type de peau, ça se rince. Ça, c'était aussi un conseil de mon dermato. À part les lotions toniques ou eau de beauté infusée, les lotions démaquillantes au micellaire se rincent. En fait, si tu les gardes sur la peau, ça va être inflammatoire. Encore plus dans le cas de la dermatique péri-orale. Donc j'utilise la mienne, ce qui permet d'enlever les derniers résidus, mascara, fond de teint, voilà, qui sont sur le contour du visage. Je rince à l'eau thermale. Comme j'expliquais tout à l'heure, je vaporise sur le visage et je tapote avec ma petite serviette dédiée au visage. En ce moment, j'utilise l'eau thermale de chez Aurillage parce que c'est l'eau thermale sur le marché qui est la plus minéralisée. Donc je me dis autant apporter le plus de nutriments à ma peau naturellement. Pendant longtemps, je n'ai pas mis de crème la nuit parce que c'était déjà le conseil de mon dermato. J'ai commencé de temps en temps à en utiliser ou une fois par semaine de mettre un masque pour le visage hydratant la nuit. J'ai quasiment utilisé tout l'automne-hiver une crème visage la nuit, très légère. Mais je n'ai pas eu de réaction parce que c'était une bonne formulation. Celle que j'ai utilisée, c'est la crème de chez Ineis. Je n'ai plus le nom de la crème mais c'est la marque Ineis. Je n'ai pas fait de réaction donc plutôt au point positif. Sinon là on arrive au printemps-été et généralement printemps-été, j'évite de m'hydrater la peau la nuit parce que c'est l'expérience qui parle. J'ai pu voir que ça me faisait des débuts de réaction. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais hydrater avec l'eau thermale. Après généralement j'apaise avec l'eau florale de camomille. Là je suis passée à la bleuée parce que aussi la camomille comme a dit le dermato. Ça apaise mais en trop grande quantité ça peut être inflammatoire. Donc c'est pour ça que là j'ai fini mon flacon de camomille. Je suis passée à de la bleuée parce que la bleuée c'est aussi apaisant et ça évite d'habituer la peau à quelque chose qui est potentiellement inflammatoire. Maintenant je connais beaucoup mieux ma peau qu'auparavant. Je ressens davantage les effets des cosmétiques sur ma peau. Donc si j'ai le moindre doute, si je commence à avoir la moindre réaction tout de suite j'arrête. Alors c'est vrai que j'ai de la chance de recevoir quelques cosmétiques et de pas me dire bon bah mince qu'est-ce que j'achète ? Si c'est pas bon pour moi ça va finir à la poubelle. Non c'est vrai que là dessus j'ai de la chance. C'est pour ça que quand je fais des revues de produits, si je le mentionne pas c'est qu'il n'y a pas eu de réaction avec la dermatite. Il y a eu voilà un article où j'ai mentionné ou deux articles où je l'ai mentionné qu'il y avait eu une réaction avec la dermatite. C'était un produit de chez Clarins, les produits Nuxe et un produit l'eau de beauté de chez Absolution. Mais de l'autre côté chez Absolution j'ai utilisé un masque et bon après une crème main j'ai pas eu de réaction. Donc en fait toutes les marques peuvent avoir potentiellement un produit qui vous convient. Enfin de mon expérience ce que je peux vous transmettre c'est orientez-vous davantage sur des marques qui utilisent des produits naturels. Des marques où il n'y a pas 50 000 ingrédients parce que plus il y a d'ingrédients plus il y a des risques qu'il y en ait un qui agissent négativement sur votre peau. Comme je disais tout à l'heure si en deuxième position vous avez de l'alcool, reposez le produit, allez à l'essentiel. Si vous êtes en période de crise je le sais c'est très compliqué. Tant le regard qu'on porte sur soi que le regard des autres mais c'est nous la victime en fait. Faut arrêter de se dire qu'on est coupable de quelque chose parce qu'on ne savait pas, on n'est pas suffisamment éduqué. Parce que finalement t'as les blogs beauté, t'as les youtubeuses beauté et je m'inclus dedans. J'ai partagé des expériences, des conseils et maintenant la manière dont je partage les conseils ça n'a plus rien à voir. Parce que j'ai eu cet accident dermatologique et ça a changé complètement mon rapport au produit. Maintenant quand je suis dans des événements j'en parle quasiment systématiquement pour alerter les consciences parce que c'est trop peu connu. Même de ce côté là, il y a certaines marques qui ont été fondées par des docteurs en pharmacie etc. Qui pourront davantage, même s'ils ne connaissent pas la dermatite, mais davantage cibler vos besoins. Parce qu'ils sont à l'origine d'un concept, d'une composition et ils connaissent les ingrédients. Donc les grosses marques, on n'a pas accès à ces informations là. Ils vendent davantage, alors c'est dommage de le dire mais c'est vrai, ils vendent davantage le nom de la marque, un packaging, une image glamour qu'un produit. Et on le voit aussi dans la mode, c'est pas que dans l'univers de la beauté. Donc concrètement, parce que souvent on me demande quelle crème hydratante utiliser. Moi je peux vous citer quelques marques que j'ai utilisées et qui n'ont pas fait de réaction. Par exemple, Kirines, Neomist, Embryolisse, Santé L'hydraflore, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Alors dans le concept de beauté aussi sur mesure, il y a la beauté qui fait des formulations de crème sur mesure à Paris qui est vraiment très très bien. Voilà ce que je peux vous dire parce que aussi il faut savoir que comme je suis blogueuse, notamment beauté, je reçois des produits où lors d'événements on a en cadeau des produits. Et parfois il y a des marques qui relancent, est-ce que tu as testé le produit, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc moi je leur explique, avant de tester un produit, il faut que je finisse celui que j'ai ouvert. Donc en fait, à moins qu'il y ait une opération, une collaboration, enfin voilà un projet avec création de contenu dédié, je le fais au feeling et en fait je n'ouvre plus 15 produits en même temps. Donc par exemple là j'avais un gros flacon d'homicellaire, j'arrive au dernier tiers et il y a une autre marque qui me dit est-ce que tu as testé notre homicellaire ? Bah non, pour le moment je finis d'abord celle que j'ai parce que déjà les cosmétiques ont une durée de vie limitée, donc d'en ouvrir deux en même temps c'est pas stratégique parce que tu risques de devoir en jeter un. Comment ma peau pourra vraiment bénéficier de ces actions si je switch sans cesse d'un produit à l'autre ? En fait, notre peau elle a besoin de régularité, alors pas d'être trop pendant 10 ans dans les mêmes produits puisque nos besoins peuvent évoluer, mais avoir une certaine stabilité. Comment être dans l'écoute et la conscience de sa peau ? C'est vraiment changer le curseur d'endroit. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai usé des cartes mémoire et une batterie, donc je vais m'arrêter là. Dans la box de description en dessous de la vidéo, je mettrai tous les articles sur le blog liés à la dermatite périorale, que ça soit les soins et le maquillage, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à la fois à vous abonner à ma chaîne YouTube et Facebook, Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, bye !